Une ambition mesurée à Saint-André-les-Vergers pour l'année 2011. Hier soir, le maire de Saint-André a dressé le bilan de l'année devant un parterre de plus de 300 personnes. Entouré des membres du conseil municipal et du conseil municipal jeune, Alain Ballant a souhaité rassurer sur les investissements. Ils se poursuivront malgré la crise en raison d'une gestion saine des finances de la ville depuis 10 ans. Les projets, eux, sont déjà sur les rails. Alain Ballant s'en explique au micro de Christian Viera. La construction du centre de loisirs primaire et maternelle, c'est un investissement assez important pour la commune, de plus de 2 millions d'euros. Ça va permettre aux enfants d'être accueillis dans des locaux qui ne sont pas les locaux des écoles, mais les locaux spécifiquement conçus pour eux. Le deuxième, c'est la réfection de l'avenue centrale de Saint-André, qui est l'avenue Charles-le-Refuge, qui est une avenue qui supporte maintenant énormément de circulation. Elle était dans un état qui nécessitait d'être refait. En plus, il va y avoir des branchements EDF, des problèmes d'eau usée, d'eau pluviale, etc. Donc tout le secteur va être refait. Et c'est un projet important qui va être soutenu à 50% par la communauté d'agglomération. C'est un chantier qui va perturber le secteur pendant quelques mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !